Je vous ai justement amené un petit rapport d'activité que je diffuse actuellement vers les maires de la circonscription pour montrer ce que c'est qu'une législature, ce que c'est qu'un travail de député à Paris, c'est-à-dire un travail de centaines et de centaines d'auditions, de participation à des dizaines de commissions, de commissions d'enquête, de commissions, en l'occurrence pour moi, culture, éducation, enseignement supérieur, recherche et sport, et puis aussi faire la loi, j'ai donc contribué à faire quatre lois, dont trois ont été votées, et puis aussi rapporter des grandes lois, j'ai pu rapporter la grande loi de la recherche pour la décennie, j'ai pu rapporter la grande loi de la biotique pour les cinq ans, et en particulier dans les aspects recherche, j'ai pu rapporter le budget de l'enseignement supérieur, donc c'est un travail colossal, c'est un travail qui a été en plus rendu particulièrement difficile, bien sûr pendant cette mandature, par la fameuse Covid, et ayant eu le statut de biologiste au sein de l'hémicycle, j'ai dû aussi bien sûr m'employer à suivre cette crise sanitaire majeure, qui était une première, et donc j'ai suivi tout le développement de la recherche, tout l'aspect vaccinal, et puis comme ça, informé l'exécutif par des rapports sur ce qui se passait dans nos laboratoires par exemple. Quelles sont les réformes que vous aviez entrepris, et que vous n'avez pas menées jusqu'à leur terme ? Alors, il y a quelque chose qui est clairement de l'ordre de la réforme, c'est une réforme, vous ne m'attendez peut-être pas d'ailleurs dans le monde de l'agriculture, c'est-à-dire c'est une réflexion à reposer sur comment on gère le patrimoine agricole, c'est-à-dire comment en particulier on facilite l'accès aux jeunes agriculteurs sur des terres, qui sont souvent encore des terres en friche, à un moment où l'agroalimentaire, on le sent bien, on le perçoit bien, la crise ukrainienne l'amplifie, va devenir un enjeu majeur. Et puis mon deuxième travail à prolonger, c'est un travail qui pour moi est essentiel, j'ai réussi à imposer une thématique forte au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi à l'échelon européen, au niveau des trois présidences européennes actuelles et à venir, qui est le thème des maladies génétiques, des maladies rares, qui concerne en France 3 millions de nos enfants. C'est ce qui justifie votre présence à Paris, et le reproche qui vous a fait de ne pas être suffisamment présent ici ? Je n'ai pas besoin de me justifier, il faut simplement comprendre ce que c'est que le mandat. Le mandat d'un député, c'est un mandat des députés de la nation. Et la demande d'un député de la nation, c'est de faire la loi et d'évaluer le travail de l'exécutif. Donc j'ai fait mon travail de député. Ceux qui iraient expliquer que le travail d'un député, c'est d'être sur le terrain, à serrer des mains, à perdre son temps, ce n'est pas ça du tout qu'on attend. Alors après, on le verra, j'imagine plus tard, on a des moyens, si vous êtes gros travailleur, très impliqué, spécialisé à Paris, de mettre en résonance sur des très grands domaines, sur des très grands projets nationales et circonscriptions. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.